Nous notre sujet c'était le mouton taquin, c'est un peu un dérivé du jeu du taquin pour ceux qui connaissent. Donc en fait à la base on a une bergerie qui prend la forme d'un quadrillage de n lignes et m colonnes, et du coup sur chacune des cases il y a un mouton qui est unique, donc il est numéroté par une lettre ou un chiffre, et un chien qui est à la dernière case en bas à droite. Et donc du coup à la base on a une situation aléatoire qui est totalement désordonnée, et le chien par échanges successifs avec des cases adjacentes doit essayer de remettre l'ordre dans la grille. Donc du coup notre problématique c'était est-ce que finalement pour toute situation aléatoire désordonnée, le chien était capable de remettre l'ordre, et sinon du coup à quelles conditions pouvait-il le faire ? Donc pour débuter nos recherches en fait on a commencé par l'étude de cas particuliers, donc par exemple le cas assez trivial parce que le nombre de lignes est égal à 1, donc en fait on remarque finalement que le chien pourra modifier seulement la position d'une case des moutons, et ne pourra pas modifier l'ordre, donc en fait le cas est résolvable uniquement quand c'est cette situation là. Et c'est la même chose pour le cas carré, donc n égale m égale 2. Donc modulo 4 en fait on retrouve la même forme que le cas n égale 1, donc c'est à dire que ça va cycler mais finalement ça ne pourra pas changer l'ordre. En revanche, lorsqu'on passe à ce cas comme ça, donc c'est le premier cas où finalement il y a 2 cases, cases 2 et 5, où en fait il y a 3 possibilités d'échange avec le chien, donc en fait ça va non seulement modifier la position mais ça va aussi modifier l'ordre. Et donc du coup c'est à partir de cette taille de grille qu'on a pu travailler, effectuer certaines conjectures d'ailleurs qu'on a vérifiées, donc étudier certaines caractéristiques de la grille, comme par exemple la réversibilité du chemin du chien. Donc c'est à dire que si le chien effectue une permutation, c'est à dire un nombre d'échanges successifs avec les moutons, et qu'il réapplique sa permutation réciproque, donc il revient dans le même sens, on va retourner à la grille d'identité, c'est à dire la grille de départ. Donc tout mouvement du chien à une case est réversible et il s'agit d'une bijection. Donc on a démontré cela par récurrence, donc je ne vais peut-être pas tout expliquer mais en fait c'est assez simple quoi. Donc c'est à dire quelle que soit la permutation, en fait le chien va pouvoir en appliquant la permutation réciproque finalement, il va échanger sa case donc ça va revenir finalement à l'identité. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à Annel. Merci bien Nicolas. À présent, on va définir une action du chien. C'est à dire que vous prenez le chien qui va être la case tout en bas, et il va se déplacer tout le long de la grille, pour revenir finalement à sa case originelle. De là, on va prendre un véritable échiquier. On prend par exemple le chien sur une première case, qui est toujours en bas, et qui ici sera la case blanche. et on souhaite déterminer la parité de son mouvement. C'est à dire si une action nécessite un nombre de déplacements pairs ou impairs. Par une petite récurrence, on a pu montrer que c'était toujours pairs. Pourquoi ? Vous imaginez le chien qui est sur sa petite case blanche tout en bas, et qui se déplace sur la case adjacente, que ce soit à gauche ou au-dessus. Il arrive donc sur une case noire. On pose alors que les cases noires représentent les déplacements impairs, et les cases blanches représentent les déplacements pairs. Dès lors, si le chien va sur une case noire au milieu de son déplacement, il aura réalisé un nombre de déplacements impairs. Puis, pour revenir à sa position initiale, que ce soit par le même chemin ou par un chemin différent, il va ainsi aller d'une case noire à une case blanche. Donc il va encore réaliser un mouvement impair. Et, comme vous le savez tous, la somme d'un mouvement impair avec un mouvement impair donne un mouvement pair ! Félicitations ! De là, on a pu démontrer notre premier grand principe. C'est-à-dire que si on dérange une grille par un nombre de transpositions impair, alors la grille ne sera jamais rangeable. C'est embêtant pour gagner. Par la suite, on a voulu savoir si toutes les grilles dérangées par un nombre de paires de permutations étaient rangeables. Pour ça, on a adopté une nouvelle notation qui était beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire que le chien reste toujours sur sa case de départ et la case numéro 1 sera la case adjacente. Et on va numéroter un peu en zigzag tous les moutons. Et là, on peut très bien voir que l'ordre des moutons suit l'action du chien. C'est-à-dire que le chien peut très bien passer du mouton 1 à 2 et du mouton 2 à 3 naturellement. Grâce à cette notation, on a pu démontrer que 3 moutons adjacents, notés i, i plus 1, i plus 2, pouvaient être soit en cas angle, c'est-à-dire se trouver dans un angle, et soit un cas ligne, se trouver en ligne, et que dans tous les cas, le chien pouvait faire une rotation sur leur position. Et ça, dans tous les cas. La démonstration est assez simple, assez naturelle. C'est-à-dire que le chien part de sa position de départ, il vient se positionner en A, et puis il va faire une rotation, ce qui va modifier l'ordre des moutons. Donc i prend la place de i plus 1, i plus 1 prend la place de i plus 2, i plus 2 prend la place de i. Puis il va revenir à sa position, et quand il va revenir à sa position, il va ranger ce qui l'a dérangé au départ. Donc on a bien le chien qui a permuté la position des moutons sans déranger le reste de la grille, et par une démonstration analogue pour le cas de ligne, on arrive à la même observation. Alors en appliquant ce mouvement qu'on a nommé le mouvement fondamental du chien, quand on prend une grille dérangée par un nombre de paires de transposition, et qu'on lui applique ce mouvement fondamental, on arrive toujours à ranger la grille. Donc on arrive à deux cas finaux. Lorsque la grille est dérangée par un nombre de paires de transpositions, lorsqu'on applique les mouvements du chien, la grille au final est rangée, et lorsqu'on applique un nombre impair de transpositions, on arrive au cas où les deux derniers moutons sont échangés. Le reste de la grille est rangé, mais les deux derniers moutons sont échangés. Donc du coup, pour finalement savoir si lorsqu'on a une grille devant soi, savoir si elle est rangeable ou pas, sans avoir essayé de façon pratique, on peut utiliser, c'est quelque chose qu'on a vu en cours, le théorème de la signature. On a un exemple ici, on range la grille en ligne avec la nouvelle notation qu'on a définie, et on va calculer le nombre d'inversions. C'est-à-dire que pour chaque case, par exemple 6, le nombre d'inversions, on va compter à droite de chaque case tous les numéros qui sont inférieurs à la case. Par exemple, 6, c'est 4, 5, 2, il n'y a pas eu d'inversion avec 7, et il y en a eu avec 1 et 3, donc ça fait 5, etc. pour chaque case. Et donc la signature, finalement, c'est moins 1 exposant le nombre d'inversions, et si c'est égal à 1, ça veut dire que la permutation a été paire, si c'est égal à moins 1, ça veut dire que la permutation a été impaire. Et du coup, lorsqu'on fait la somme de cet exemple, on trouve 14, donc moins 1 exposant 14, ça fait 1, donc là déjà on peut voir que la grille est rangeable. Et donc du coup, on peut essayer de la ranger réellement de façon pratique, comme par exemple avec la méthode algorithmique qu'on a faite. Du coup, pour nous aider dans notre recherche, on a créé un algorithme sous deux versions, une première version sous Python. La grille est initialement dérangée, et le chien est repéré par le numéro 0, et l'utilisateur peut modifier l'ordre de la grille et ranger par lui-même la grille. Donc déjà, ça nous permettait d'avoir un support algorithmique pour pouvoir nous aider dans nos recherches. Et une deuxième version, la grille était dérangée, et le chien toujours positionné dans la case en bas. Et on avait un algorithme qui permettait de résoudre automatiquement la grille. Donc à chaque fois, il va positionner tous les moutons dans la ligne. Puis il va faire basculer. Il va positionner d'abord tous les moutons, sauf le dernier. Il va basculer les premiers dans l'angle, avec le mouvement fondamental. Puis il va remonter le mouton de l'angle, puis il va repasser en caline. Cette méthode n'est pas optimale, elle était juste pratique. Parce qu'effectivement, on pouvait le voir que le chien revenait toujours à sa position. Et là, il perd énormément de coûts, on va dire. Et non, c'était vraiment pas optimal. Mais on n'a pas pu s'intéresser un peu au nombre minimal de coûts. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste un algorithme pratique pour un peu nous aider dans notre recherche.